Bonjour à toutes et à tous, je pense qu'on se retrouve dans un nouvel épisode de Urtug de Death of the Action, le dernier épisode de la semaine pour tenter un assaut sur ces petits encoirés de villages. Donc des scavengers, des scavengers, on va voir comment on tombe, on fait partie, alors comment ça se passe ? J'ai vu du rouge derrière, donc il y a une zone, ok, donc il y a un mec tout là-bas, très très bien, il y a un mec là, sinon ils sont bien tous en taille ici, il y a deux parmalettes priées bien protégées, la catapulte est bien protégée, parfait, il va falloir qu'on rush du coup pour protéger les villageois. On est bien sûr en bas, c'est logique, au niveau des boss, ils ont un boss ? Ils ont un boss, je ne vois pas de boss, le mec là-bas c'est pas un boss, non, ils n'ont pas de boss, ok, ils n'ont pas de boss, ah si, il y a un mec avec un bouclier là, ok. On peut faire des pierres, nickel, ici on peut grimper, mais je pense qu'on se ferait mieux là. On pourra mettre nos tireurs en bas pour qu'ils tentent des tirs directs, je pense qu'ils vont pouvoir avancer à la SP, ils vont pouvoir avancer à la SP pour qu'elle ait quelques tirs. Ok, on est parti comme ça, en avant. On attend. On va prendre un petit damelle recovery, je pense qu'il va se prendre quelques petits pierres. Ici on va se surélever et on va profiter du Trong Vestrange pour se taper sur cette tinte de catapulte qui va certainement vouloir nous mettre des coups. Il n'y a pas trop trop de débat. Il faut qu'on fasse en débarrasser rapidement si on peut. Ici on court. Alors. Ok. Ok. Pourquoi pas. Ah putain il est strong contre lui. Ah ça fait drame par contre. Ça va pas pipoter. Je peux savoir contre quoi il est strong. First strike, lightfoot, non je peux pas savoir. Du coup on va lui foutre un last ten parce que s'il prend des doubles attaques ça va vite savoir. Et on va essayer de se débarrasser rapidement de celui-là du coup. Pour débloquer un petit peu le char. Alors. Ok ça fait le taf. Ici on est coincé. On va donc taper. Ici je pourrais le repousser. C'est pas très très intéressant. On va plutôt se contenter de le repousser. Voilà. Comme ça on va essayer de repousser lui du coup. Alors est-ce que c'est intéressant ? On pourrait... Est-ce qu'il a stalwart ? Il a pas stalwart. On pourrait donc le repousser d'une case en haut. On est très en dessous. Ça me parait plus intéressant d'aller là. Malheureusement. Malheureusement le third try qui nous... Il va falloir qu'un autre tireur se fasse le plus plaisir possible sur sa trompe. Euh... Ici on va terminer cette catapulte de frappée. Voilà. Là on recule d'une case. Pour être un peu moins... A porté de... Ces petits enfoirés. Ok. On dirait que Baptiste va souffrir. On est taunt là. Au moins on a perdu son armure. Et en plus il saigne. Parfait. Ça c'est fait. Euh... On a une extra attaque. On peut même pas se faufiler. C'est bien dommage. On va prendre un Asswing Strike ici. On va se prendre dans la stand sur Baptiste. Parce qu'il prend un peu trop le terre. Ici du coup. L'autre il a décidé de s'avancer. On va donc pouvoir... Profiter de notre Conversion. On va donc pas s'en gêner. S'en gêner bien sûr. Ici on va essayer de percer un peu d'armure. Euh... On va aller là. Spam au combat. T'es là pour ça. J'ai une chance de tir pourri. On va donc aller par ici plutôt. Ok ça commence à s'activer. Très très bien. Aïe l'armure. Alors est-ce qu'on peut repousser de manière intéressante ? Ici pas trop. Ici on pourrait arriver au contact. Mais... On peut bien sûr que ce soit très intéressant. Bon on va se contenter de taper. Alors ici on a un Last End. On est bien. On va donc mettre des petites Tatanes là-dessus. Percer son... Son armure. Son armure. Son armure. Son armure. Son armure. Ok. Lui se réveille. On va repousser un Last End là. Et également un petit soin. Parce que pour l'instant c'est un peu le drame. Allez. Allez. On se débarrasse d'eux. Un de moins. Nickel. Ca nous aura coûté qu'un coup en plus. Alors ici il faut qu'on se débarrasse de lui. Pour que Urtu puisse grimper. Hop. Alors là il va tenter le tir. Prévisible. Alors malheureusement là le... Le soin... C'est vraiment histoire de dire qu'il y a du soin. Il faut absolument qu'on se t'approche pour lui tirer dessus. Avec Chlobby de lui. Parfait. En plus il a bloqué son pote qui va pas pouvoir faire le tour pour aller taper sur Nathan. Du coup on est bien. Là par contre on est un peu coincé. Et on va pouvoir revenir ici. On va pouvoir revenir ici. Et sur celui-là. Je vais remettre peut-être un petit Last Dance sur lui On va faire tomber ce mec Il mérite de crever Parfait, un qui panique, un autre qui panique Nickel On va continuer de le refaire un petit peu mal On avait un deuxième coup en attente C'est parfait, ça fatigue mais au moins C'est pas parfait le bouclier Alors là par contre Je pense qu'on va prendre cher Ah non c'est lui, ok parfait Tu vas swapper toi Tu vas balancer un piège à piquer Il faut que tu recules un petit peu Le temps que tu te soignes parce que tu prends trop clair Ici on est mal placé, ils peuvent venir dans notre dos faire un peu mal Bon la bonne nouvelle c'est que lui devra crever assez vite Ok encore plus vite que prévu C'est nickel Ici du coup on peut pas faire grand chose Alors est-ce que ça vaut le coup de swapper pour tirer sur lui Je suis pas convaincu On va plutôt refaire un peu de stamina Est-ce que je recule ? T'es ta protector toi ? Non Parce que lui va probablement se pointer là pour me choper de dos Il joue largement avant l'hurtu quoi Donc on va reculer tant pis Il va préférer être agressif mais c'est pas grave On va percer de l'armure Donc là il fait le tour pour essayer de taper On va donc l'attirer sur le pied Un petit blocage Boum En plus avec le coup de nutique on met un acide Ça manque pas de pain non plus Parfait on débloque une petite réjuvénation Réjuvénation on va lui mettre Et on va continuer d'essayer de le diminuer un petit peu La joie continue de prendre des dégâts mais ça devrait le faire PAM qui rejoue Est-ce qu'il pourrait aller protéger lui ? Pas plus que ça Lui va probablement essayer de charger Nathan On peut pas y faire grand chose parce que de toute façon si je swab je perds mon tour Je pourrais aller l'engager Si je peux faire ça quand même Si je le bâche ça sert pas à grand chose Voilà lui donner envie de nous taper dessus Tout Voilà Ça marche Si je suis là clairement il va avoir envie de venir dans mon dos mais bon d'un autre côté C'est pas gratuit non plus C'est pas gratuit non plus Ok il me repousse Ah putain slow donc ça c'est chiant par contre On va enchaîner les concrétiques là Et lui est plus en panique en plus donc il va venir taper Petit critiques supplémentaires Ici on devrait être capable de buter ce con Hop Hop Voilà Et on gagne un last ten Parfait c'est pour toi Alors toi tu vas attendre deux secondes ici du coup Là on va avancer On va se passer un petit peu mieux Faut faire tomber ce mec Alors là est-ce qu'on le tuerait ? Non Du coup on va le repousser Et avancer d'une case Donc il continue de se prendre des critiques malheureusement parce qu'il a le Il a le... Il a le... Comment on s'appelle ? Le slowde là Ici est-ce que je peux prendre le risque d'y aller ? Je pense que je peux prendre le risque d'y aller Ah il ne peut même pas le finir Ah si il se peigne Par contre lui... Ok parfait Euh... On lui remet un peu de soin Plutôt à lui Plutôt Urtuk Ici on continue du coup de taper sur ton armure Ils ont vraiment un sac de bouclier Là on est vraiment... Très très en retard là-dessus C'est plus pression On a eu plein de greatswords C'est cool mais alors le reste... C'est vite le drame Faut qu'on aille buter ce con Avant qu'il décide de... Faire de la merde Est-ce que ça vaut le plus ? Là ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller... Repousser lui Comme ça il ne pourra pas taper sur Urtuk Viens... Il va falloir qu'on pense à s'occuper de celui-là aussi Nos mecs au corps à corps sont assez loin Donc on va envoyer lui Se préparer A l'agérer Là on a une magnifique position de dos On va déjà faire des coups critiques Donc c'est pas la peine de s'enverder On va lui mettre du saignement Il va prendre plein de coups Plus le range de support Je ne m'inquiète pas trop Et on peut même bouger en plus On y va On a un first Rex Donc on va un peu souffler là Allez c'est parti On y va quand même J'ai tout envie de l'aider J'avais pas fait gaffe Boum ! Bacheline Barricade Un petit peu de dégâts C'est Kalo ! Voilà ! Un de moins ! Du coup il ne reste plus que l'hôte à gérer Voilà ! On va surélever le stock Comme ça il ne pourra pas charger Voilà ! Une petite air ici C'est fait ! Bon là on est un peu coincé C'est pas grave Spam devrait pouvoir Plutôt s'en occuper Ok ! Toi tu vas rester un peu derrière Pour jouer une fois qu'il aura fait des trucs Oh le beau critique qui fait mal Voilà ! Nickel ! Tu es par le saignement ! Parfait ! On a sauvé deux villageois Donc on gagne trente chiffres de light faisons Alors on a un Un improviseur Un light foot Un sharpé Et un range de support L'improviseur on va prendre clairement Et le range de support Alors on va faire les niveaux avant toute chose Donc encore un petit peu d'agilité pour toi Un peu de dégâts aussi Urtug ! Bah on est obligé de monter ta vitalité hein ! Où est notre range de support ? Attends on a trop d'objets quoi Pour qu'on passe un peu de prix Euh les haches Il y en a une qui se serre On en a trop là Toi tu dégages Euh des soloirs Donc ça c'est notre soloir amélioré Donc on le garde comme ça Improviseur Voilà ! On a un improviseur sans penalty C'était cool ! Il nous faut un range de support Amélioré Hop ! Voilà ! Plus que 3% de malus C'était nickel ! Au niveau des objets On a deux haches c'est normal Et on faut une pour spam Il manque rab On a un casque Un bouclier On a deux steel billhook En environ une Alors les baltons On va les garder au cas où Même si c'est clairement Pas hyper utile dans notre contexte Si jamais on arrive enfin A trouver un prêtre Je pense qu'il serait bien content d'en avoir un Et on peut donc fouiller un peu Alors On trouve rien d'intéressant Par contre on a quelqu'un qui s'approche Il dit qu'il nous était emprisonné ici Depuis des années Et maintenant qu'on l'a relâché Il veut nous rejoindre Ok on récupère donc Un hammerman Ok c'est un mec comme ça Pas très bien On a un steel mall A la place de son rusty steel mall Heureusement qu'on ne s'en est pas débarrassé Ah oui quand même le moins deux il joue 58 contre 77 Bah du coup on a une nouvelle personne à nommer Si vous êtes chaud Bon c'est encore un type Plutôt avec un gros gros niveau Donc il va probablement pas combattre tout de suite Encore que On pourrait reculer On pourrait enlever un Quelqu'un là Pour hupper un peu des gens Je pense qu'on va enlever Mijoli Et on va remettre sur le terrain Erwan Alors Mijoli t'avais quoi Natural resistance Enlever support Ok c'est pas très utile Improvisor Improvisor peut être pas mal Naturelle résistance également C'est toujours bon à prendre Et puis on va lui mettre un stalwart Ce qui donne un bonus de PV Ça mange pas de pain Il a pas déjà stalwart celui-là Bon Ok comme ça on est pas trop mal On va pas mes level 19 Du coup il va falloir qu'il laisse un peu la place aussi Mais Urtuk C'est un peu trop faible pour le tanker On a vu La protection tombe très très vite Maintenant On a vraiment pas ce qu'il faut Mais bon c'est pas grave Ça c'est géré Ce groupe là J'aimerais bien l'attaquer Mais je pense que ça va être trop compliqué pour l'instant Donc on va avancer un peu A voir ce qu'il se passe par là-bas Donc on a un village ici Il nous donnerait du Trillium Ah et on a été transformé en loup-garou On a pris l'âge qui va bien Parfait Euh Tiens Ça enlève Revital Azor Pourquoi pas Peut-être parce qu'il l'a déjà Non même pas Bon c'est pas très grave Peut-être que c'est pas pour la quantité de flou Il tape que Qu'il va lui servir Qu'est-ce qu'on a de beau Ici on a Oula Barricade Voilà Alors Ah on a un Warmonk et un Spearman Ça fait très très cool Et on a aussi un leader Cavenger Qui traîne dans le coin Par contre on peut pas y aller en une fois Euh Ici on a un village Et là-haut on a un autre village Ça pourrait être intéressant d'aller par là-bas S'occuper de ce village je pense On va aller explorer juste voir ce qu'il y a par là Donc on peut pas aller sur cette case-là en un coup de façon Donc là on bouffe de la flèche avec notre Warbase On voit pas d'autres villages par ici Donc on va aller gérer le haut de la map et après on redescendra s'occuper des deux villages qui sont en bas C'est parti Alors comment ça se passe ? Ils ont un préfère balétrier ça fait chier Par contre il y a deux boss Enfin il y a deux bêtes qui devraient leur donner un peu de fil à retordre De notre côté on a aussi deux bêtes Trois bêtes même à gérer dès le début J'étais pas censé avoir des mecs à sauver ? Ah non c'est le... C'est les scavengers qu'on attaque d'accord C'est le chef scavenger autant pour moi Bah du coup faut qu'on s'occupe de ces bêtes en premier Sachant que si on pouvait aller se faire ce petit orbalétrier ça serait quand même assez sympathique Je pense qu'on va envoyer Nathan On va envoyer Nathan s'en occuper Il devrait pouvoir le gérer assez facilement Ici on va mettre Pam Erwan va grimper là Euh non pardon Nos tireurs ici Et on va se débarrasser assez rapidement de ça Euh le risque c'est que lui... Enfin eux aient envie de venir nous t'appétitir par contre Ouais c'est même un risque qui est très loin d'être négligeable On va plutôt se mettre le plus loin possible c'est à dire par ici Il y a quand même beaucoup de bêtes hein mais bon Allez occupons nous de ces scavengers Ça ne devrait pas être très très long C'est presque dommage qu'on ne peut pas le repousser mais bon On n'a pas spam de disponible Et j'aurais pu envoyer Urtuk le repousser vous me direz Mais bon pis Ce qui est fait est fait Oh la c'est les sacs de PV encore ça Strong body ouais Alors oui tiens d'ailleurs vous m'avez dit Si il charge Il fait plus de dégâts Mais en fait non hein Là le charge Ne fait pas de bonus de dégâts Donc à moins qu'il y ait seule face et que ça ne soit pas marqué Je pense que c'est dans une des mises à jour Et comme je suis bloqué dans cette version là Sinon je peux pas Sinon je dois recommencer la partie Du coup c'est probablement pour Tuck Que ça ne se voit pas Ici on va aller se mettre par là Et on va taper dessus Enfin c'est presque dommage du coup qu'on a On a plus le Strong vs Beast mais bon C'est comme ça Et si on va se mettre là En attente de l'autre Là on met un petit coup Voilà Malheureusement on pourra pas mettre le deuxième Ah mais on a Une petite Aspip qui proc Ça fait cool Comme prévu il tape sur Erwan Oh putain d'autre s'il m'attire dans le vide Et bien il faut que je me recule rapidement Ah j'ai cru qu'il venait vers nous Mais non il s'occupe d'eux Il devrait être capable de s'en occuper un petit peu Euh oui Lui là il est carrément Il va être carrément capable de m'attaquer C'est à 3 cases de distance contre lui Donc s'il se met là il pourra m'attirer C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il me pote là Voir ici Mais s'il se met ici pour m'attirer quand même Non vous pouvez me mettre là Très très bien Toi Je peux malheureusement pas te repousser dans le vide Pour l'instant Mais bon je vais pas te laisser non plus Te balader trop trop librement Là on est à portée de support Donc on va pas se gêner Euh ici il faut qu'on aille là On va mettre un piège à pic là Parce qu'il va probablement vouloir se barrer par ici Non enfin Alors en fait on va mettre tantôt à le tuer celui-là Je pensais pas qu'on aurait aussi peu de DPS Enfin au moins ça l'occupe D'ailleurs on va probablement se prendre des tirs Donc on va prendre un petit démal de recovery Ici on tape Strong va slow HP Boom Ça c'est fait Du coup ici on va essayer de se débarrasser de lui Voilà l'autre va se pointer vers le haut du coup C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh Ah 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 Euh... ouais, ça devient un peu tendu là, il va falloir qu'on se replie, j'ai peur... Alors toi t'as combien de vies toi ? Poisonous critical, nerf stand... On va plutôt aller par là avec spam je pense, je t'en ai un peu... C'est sûr que t'es un peu moins badass hein, mais c'est pas grave... Ici on spring le poison, et entre nos doubles coups et le range-let de support, je pense qu'on devrait avoir moyen de... De faire mal hein... C'est sûr que c'est dommage de perdre le strong vs beast hein, mais... Parfois il faut qu'il faut ce qu'il faut... Et ici, un petit man splitter... Boum, voilà... Encore mieux du coup hein, il tape sur mes ennemis, moi, il ne me dérange pas... Euh... est-ce que du coup je continue de m'occuper de lui ? Je ne peux pas aller dans son dos... On va neutraliser le tireur... On a quand même moyen de lui faire pas mal de dégâts, avec plusieurs attaques, les saignements et tout... On va pas se gêner... On va tout recontrer sur lui, pour le finir... Alors là par contre ce qu'on peut faire... Ah putain il a stalwarf, je ne peux pas le repousser, dommage... Lui il a stalwarf... Y'a hospitalwarf... Tant pis... Bah du coup ce qu'on peut faire c'est aller... Lui mettre un coup... Du coup de fait... Euh... Bah c'est toi qui va le jouer après hein... Donc on va te terminer... Ce sera fait... D'autant plus qu'il est épuisé à notre copain là... Ah non putain il panique... Fais chier... Ça fait vraiment dommage ça... Bon de toute façon il se ferait pris des coups critiques mais... Aïe... Oh... Ça fait mal... Oh la vache quoi... Mon père... Euh... Putain il est out of breath ce con... Euh... Ouais... Ouais 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 ouais... On va se procrir... Tant pis là on va devoir marcher un peu dans le club... Mais du coup... Il faut qu'on se termine ce connard qui est dans notre dos là... Non... Oh putain... Ils en veulent un à temps quoi... Alors ici je peux aller dans le dos... Ah je peux aller me débarrasser de lui... Entre le seconde VSB et le reste c'est quand même moyen... On va remettre un last stand ici... Tant pis il peut pas taper... Ah non... Quel enfer... Quel enfer quoi... Ah le stun... Catastrophe... Ici faut qu'on finisse lui... C'est pas toujours ça de pris... Là... Nan en plus il va enchaîner les stuns quoi... Ah bon non... Nathan c'est fini... C'est mort... On fasse autrement... On peut pas... On peut pas dépenser... Autant de... Autant de compétences pour le sauver qu'il peut possible... J'suis désolé pour lui... Mais là... Ici... On va prendre un petit truc comme ça... Un petit truc comme ça... Alors... J'aurais moyen... Si je me mets là... De le recouper dans le vide... Donc on va le faire avec Urtuk... Malheureusement il vaut pas toutes les 8 Urtuk... On va devoir taper là... On va s'occuper de lui... Avec... Celui-là... Là c'est la fin de... C'est la fin de Nathan malheureusement... Oh putain... En plus il a débloqué tantôt... Ok... Il va faire tirer sur la bestiole... Bon bah... Au moins Nathan aura débloqué Résilience... Pour ça de pris... Ici... On peut taper... Euh... Ouais... Je pourrais taper sur lui... Mais j'aimerais bien qu'il se concentre un peu... Enfin que ça les occupe un peu... Donc pour l'instant... On va... Plutôt aller par là... Et appuyer sur celui-là... Voilà... Ah merde... Il nous empêche de repousser dans le vide hein... Fait chier... Bon bah de toute façon il joue trop vite... Y'a pas moyen... Aïe... L'autre il va... Je pense qu'il va venir dans notre dos du coup... Euh... Ici... Bah... Il faut qu'on tanque hein... Malheureusement... C'est pareil... C'est pas offisime alors vu la riposte... Ou alors je... Je repousse... Je tape sur celui-là... Ouai... Bon... On va... On va devoir tanquer... Quand on peut... Oh bah je pensais qu'il se prévenait dans mon dos tiens... Euh... On cale un Mansplitter... Bon... Après on a qui qui joue ? On a... On a... Un Chobity qui joue... Donc on va Mansplitter celui-là... Faut pis... Voilà... Et... Il faut qu'on se pointe... Même si c'est pas ou pas... Faut qu'on fasse tomber celui-là... Et merde... Je préfère qu'il tienne un peu plus longtemps que ça... Attends... On a deux en plus là... Qui sont épuisés comme des rares... Ok... Il peut encore taper quand même... Alors... Remettons un peu des compétences... Ici... On va mettre un Régénation... On va filer... Il a déjà un Lifesteal... Lui... Un petit Last Stand... Je pense... T'ailleurs... Euh... Et là... Est-ce qu'on peut pas spotter sur un de ces cons... Non... On peut pas spotter sur un de ces cons... Donc on va taper là... Tant pis... Ohlala... Mais tuez-le... Tuez-le quoi... Sérieusement... Euh... Ici... Il faut qu'on bute celui-là... On est obligé de reculer d'une case... On va le finir... Voilà... Au moins... On a un peu moins de monde... Derrière... On peut terminer celui-là... Et un peu gâcher le co-critique... Mais euh... Au moins... On a de plus en plus de monde... Ah ouais... Parfait... Il panique... C'est encore mieux... Ça par contre est un peu moins bien... Euh... Du coup... Est-ce que tu pourrais pas caler un co-critique sur votre compte ? Tiens... Il est Strong vs Stonehead... Et ça compte euh... Ça compte compte... Comment dire... Pour taper sur un mec en train de paniquer... C'est bon à savoir... Ici... Euh... C'est lui qu'on a endommagé... Donc aussi con que ça puisse paraître... Il faudrait qu'on lui tape dessus... Même si il y a lui qui est un peu trop libre à mon goût... Aïe... Là... D'autant donné qu'ils seront alignés... On va pas se gêner... Oh la 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 la... Ah il a moins 30 specs de speed... Ouais... Il va jouer... Il va jouer lui... C'est avant... Euh... Spam... Mon père... Est-ce que c'est rentable ? Si tu te mets là... Tu peux sauter sur ce con... Et du coup... Tu seras dans le dos de lui... C'est pas mal... Vas-y... Du coup... Il faut aller là pour tirer sur lui... Mais c'est un peu perdu... C'est pas optimal parce qu'on distribue un peu trop nos dégâts à mon goût... Mais... Ah... On a quand même glané un aim and shot... Voilà... Ok... Lui il est fini... C'est parfait... Ouiii... Allez... Résiste... Résiste... Euh... Toi... T'as déjà vu un critical strike... Donc on va te mettre... On va pas te mettre un life-style parce que t'as déjà ce qu'il faut... Tu vas te contenter de taper... Oh putain... Ah c'est une violence quoi... Euh... Ici du coup... Il faut reculer... Il faut que tu recules là... Même si c'est pas taré... On va te mettre du coup... Pour le coup... Un life-steal... Avec le sprang V-sprand... Voilà... On va reprendre un petit peu de vie... Même si c'est pas dingue... Oh non... Le stunning blow... Oh non... Le stunning blow... Quelle ampère... Il était bien placé pour un coup critique... Mais du coup... Il est mort... Il est mort... Auto-breath... Forcément... Attends... Je peux même pas me mettre en sécurité... Sans déconner... Vous êtes périlleux... Quand pis... On va tirer sur lui... On va prendre un counter round blade... Si on recule... On va tirer... Oh la la... C'est tellement tendu... Oh la la... Ils ont jeté tous les coups quoi... Double strike et tout... On peut rien faire quoi... Oh... Fais chier... Mais... Pourquoi ils jouent autant ? C'est... C'est... Réaliste... Oh... Encore un double strike... Oh putain... C'est ouf quoi... Regardez-moi... Ces stunning blow... Ça c'est... Ce stunning blow... Il est vraiment abusé par contre... Parce qu'une fois qu'ils t'ont mis KO... Bah... Du coup... Ils ne font que... Te taper quoi... Et ils te font... Que te mettre des stunning blow... Tout le temps... Tout le temps... Tout le temps... Je trouve que c'est vraiment abusé... Pour le coup... Il n'y a pas d'autre mot... C'est que du coup... C'est coup critique automatique... Quand tu tapes sur quelqu'un... Qui est stun... Et vu que... Quand ils tapent... Sur quelqu'un... Quand ils font un coup critique... Il stun... Bah du coup... C'est... 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 C'est juste... Il n'y a pas d'autre mot... Ohlala... Regardez ça quoi... Oh... Attends... Heureusement... On a spam qui est... Qui est là pour aider quoi... Parce que... Par contre... Il est malheureusement trop fatigué pour taper... Bon bah c'est une victoire bien payée... Mais une victoire quand même... Donc là... On gagne du Trillium... Bah très très bien... Je serais content... On gagne un petit stoloir... Je vais passer mal... Alors par contre... Il va falloir que notre... Prêtre là... Il se bouge les fesses... Parce que niveau... La vache quoi... On a bien douillé... Donc au moins... On est capable de monter... Un mutateur level 3... C'est toujours bien... Bon à prendre... On a 0 médecine... Et 4 blessés... Très très bien... Et ben... Quand ça veut pas... On sent le moment où ça part en couille... Heureusement... On a suffisamment de personnes pour... Pour remplir les trous... Il va juste falloir qu'on fabrique de la médecine... Et je vais pas envie de craquer tout mon blood pour ça... Pour l'instant... Donc... Ce qu'on va faire du coup... C'est qu'on va s'arrêter là... Parce que l'épisode est suffisamment long... J'espère que ça vous aura plu... Parce que c'était pas facile... N'hésitez pas à me laisser un petit message... A me dire ce que vous en avez pensé... Et... On se dit à très bientôt pour la suite... Merci à toutes et à tous... Merci à tous...